Musique Bonjour bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler patates douces. Alors ce féculent un petit peu sucré, on aime ou on n'aime pas, mais la plupart du temps on adore, la patate douce se décline à l'infini. Elle est disponible également, déjà tout coupé en cubes, toute prête pour les personnes qui ont du mal à la couper, c'est un légume féculent qui est plutôt dur, un peu comme les courges, si vous avez du mal à couper les courges, vous aurez du mal à couper la patate douce, en tout cas si vous l'achetez fraîche, entière à un magasin. Moi j'adore la patate douce avec le chéri, on est très très fan. Et j'ai choisi pour cette vidéo de vous faire découvrir trois recettes avec de la patate douce. Trois recettes pour découvrir la patate douce au mieux, au mieux de tout ce qu'elle peut apporter. Et c'est parti pour découvrir tout ça, tout de suite. Et on commence tout de suite avec une recette sucrée, un cake de patate douce. Beaucoup de féculents et de légumes peuvent se cuisiner en version sucrée, notamment les carottes, les courges, la patate douce. La patate douce et les carottes sont plutôt déjà sucrées, donc c'est très 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 facile à intégrer à un gâteau, à un cake. Là c'était pour moi la première fois que je testais cette recette de cake à la patate douce, et pourtant ça a été une énorme surprise, c'est vraiment très très bon. Il n'y a vraiment rien à dire, la recette est parfaitement équilibrée, on ne sent pas du tout la patate douce, ça se mélange à la patate parfaitement, comme s'il n'y avait rien du tout. C'est un cake moelleux, avec un petit glaçage sur le dessus. Bien sûr les plus gourmands préfèrent avoir un peu plus de glaçage, mais le but ce n'est pas de manger trop sucré non plus, mais plutôt de découvrir des féculents en version sucrée, bien entendu. Donc pour ce cake, rien de compliqué, on part sur des bases tout à fait classiques d'un cake, bien entendu il faut cuire la patate douce, ou du moins là, ils l'ont juste râpée pour qu'on la mette de côté. N'hésitez pas bien entendu à me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez les liens sous la vidéo, les liens des réseaux sociaux, donc Instagram pour me suivre, découvrir ma cuisine au quotidien, etc. Mon blog, avec toutes les recettes que je crée moi-même, que j'écris sur le blog, et quelques articles qui pourront vous intéresser, comme par exemple mes appareils de cuisine, hors thermomix bien sûr. Mais vous avez également le lien de mon Pinterest, pour ceux qui ne connaissent pas, Pinterest est aussi un... pas vraiment un réseau social, mais c'est un petit peu comme une... comme une banque de données d'images, si vous voulez. Où chacun peut mettre une image avec un lien vers un site, vers quelque chose, ou même mettre des images uniquement sur Pinterest, pour partager des choses. Donc, Pour en revenir à notre cake de patate douce, moi j'avais plutôt l'habitude de faire les carottes cake, c'est-à-dire le cake avec de la... un cake sucré, toujours, avec de la carotte râpée, et un glaçage sur le dessus. C'est vrai que quand j'ai vu cette recette de cake à la patate douce, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est vrai que le carotte cake, moi je suis très très fan, alors c'est pareil, le carotte cake, qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut goûter. Voilà. Il ne faut pas hésiter à goûter le carotte cake, les cakes à la patate douce, tous ces trucs-là, qui sont typiquement des recettes automnales, on est en plein dedans. Donc, bien entendu, toujours de la cannelle, la cannelle, et par prédilection, bien entendu, l'épice de l'automne. Donc, vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué dans cette recette de cake à la patate douce. C'est une pâte tout à fait normale. Des oeufs, du sucre, de l'huile, de la farine, de la levure chimique, de la cannelle, noix de muscade, gingembre, du lait, des noix, de la noix de coco, râpée que je n'ai pas mis parce que je n'aime pas la noix de coco râpée. Et bien entendu, la patate douce qu'on rajoute quasiment en dernier dans cette recette. Donc, le plus long dans les cakes comme ça, les cakes à la patate douce ou les carottes cake, c'est qu'il faut laisser entièrement, entièrement refroidir pour pouvoir mettre le glaçage. Ce qui fait qu'il faut prévoir de faire la recette un bon moment à l'avance, de façon à pouvoir patienter pour faire refroidir avant de démouler, ensuite démouler le cake, le mettre à refroidir le plus vite possible dans un endroit frais et qu'il soit 100% froid. 100% froid au moment où on met le glaçage. C'est très très long et je crois qu'au total, ça a dû me prendre au moins deux heures pour le faire refroidir et mettre le feu glaçage. C'est très très long. Eux, il le laisse tiédir, mais c'était vraiment chaud encore à l'intérieur. Moi, je l'ai mis sur ma véranda. Oui, je fais pourtant froid, mais il a bien mis une heure et demie à deux heures à refroidir. Moi, qui pensais pouvoir le faire pour le goûter de quatre heures et de pouvoir en manger l'après-midi, finalement, il n'a été prêt que pour le soir. Donc, c'est parti pour le four. Avec une pâte bien orange, bien patate douce. Et comme tous les cakes, une bonne heure au four à 180 degrés. Donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les recettes que je vous propose dans cette vidéo sur cookidoo.fr. Je ne donne aucune information dans cette vidéo, aucun temps, aucune température, je ne décris pas les étapes, c'est normal. Toutes les recettes sont disponibles sur cookidoo.fr. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Pour le glaçage, c'est très, très simple. Du beurre, un petit peu, normalement, de jus d'orange, mais j'ai choisi du jus de citron parce que je n'ai pas de jus d'orange. Du sucre glace et du fromage à tartiner. Donc, c'est surtout le sucre et le fromage à tartiner qui font tous les glaçages. Bien sûr, le beurre est aussi important, mais vous prenez par exemple le carrot cake. Il y aura, bien entendu, du fromage à tartiner. Donc là, j'ai choisi le philadelphia. Le même que je choisis pour faire le cheesecake. et voilà, mon cerne, ça n'en fait pas beaucoup. Le chéri était déçu parce que lui, il aime bien le sucre. Lui, c'est beaucoup, beaucoup de sucre. Il aurait préféré pratiquement que je fasse double de glaçage, mais on n'est pas là pour ce goin frais de sucre. On est là simplement pour profiter des bonnes saveurs de l'automne. L'automne qui est une de mes saisons préférées avec les châtaignes, les champignons, les pommes, les poires, les cakes, les tartes, les plats mijotés et toutes ces bonnes choses qu'on adore en automne. Deuxième recette, je vous propose des gnocchis de patates douces. C'est une recette qui me faisait de l'oeil depuis un moment. Une recette que je n'avais jamais osé faire. Je me suis toujours dit que ça a l'air compliqué. Ça a l'air dur, ça a l'air long. Et puis finalement, j'ai juste pris le temps. Je me suis posée devant la recette, j'ai lu les étapes une par une et je me suis imaginé les étapes dans ma tête. D'accord, là, je dois faire quoi comme mouvement typiquement pour cette recette, je dois faire quoi. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de compliqué. Rien du tout, du tout, du tout de compliqué. Donc comme tout le temps, on commence bien sûr par venir cuire la patate douce à la vapeur. On va venir la sortir et l'égoutter. Et on vide le bol, bien entendu. Donc normalement, ces nukis de patate douce se servent avec un pesto aux herbes et des épinards. Moi, j'ai choisi de ne pas faire le pesto aux herbes tout simplement parce que on n'est pas trop fan de ce genre de choses avec le chéri. Pesto aux herbes, je sais que je n'ai jamais acheté de pignon de pain et le chéri n'aime pas. J'ai choisi de ne pas en faire et de ne pas en mettre. C'est un choix personnel mais vous pouvez très bien suivre la recette à 100%. Donc je suis directement passée à la confection des patates de gnocchi. Donc pour la confection des gnocchi, on met la patate douce cuite, de normalement la fécule de pomme de terre mais moi, je n'ai que de la maïzena donc qui est la fécule de maïs mais l'un ou l'autre se valent. Un tout petit peu de farine, un jaune d'œuf, du sel, du poivre, normalement de la fleur de sel mais moi, je n'ai que du sel de table. Et c'est parti pour mélanger. Si vous avez déjà fait des gnocchi maison, faire des gnocchi de patate douce, c'est pareil sauf que à la place des gnocchi c'est avec de la pomme de terre je crois. Là, c'est simplement la patate douce à la place de la pomme de terre d'où d'ailleurs on voit bien la couleur. Donc maintenant, le but va être bien entendu de laisser refroidir la pâte pour pouvoir la manipuler bien entendu correctement. Il faut que la pâte soit froide et bien ferme pour qu'on puisse la manipuler et faire les boudins pour les gnocchi. Donc on laisse ça refroidir tranquillement avant de passer à la suite. Là par contre, c'est pas comme le cake. Là, ça refroidit très rapidement. Donc ensuite, on vient fariner un plan de travail et on va venir former des boudins. Alors, il demande 1,5 cm mais c'est vraiment très 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 dur de faire aussi petit donc il faut faire plus petit qu'on peut. Le chéri n'a même pas la place. Il est obligé de venir couper la pâte en plusieurs fois. Donc oui, j'ai demandé de l'aide au chéri parce que moi à rouler comme ça j'ai un petit peu de mal en ce moment avec mes épaules. Donc ensuite, on coupe des morceaux pour faire des gnocchi donc tous les 2 cm et ensuite pour l'empreinte du gnocchi on va venir simplement juste appuyer légèrement une fourchette sur les gnocchi pour faire la jolie petite empreinte des gnocchi donc ceux par exemple que vous avez l'habitude de voir en magasin donc là ce n'est pas précisé dans la recette mais le mieux est d'avoir déjà l'eau bouillante pour l'étape d'après donc les gnocchi se cuisent en deux parties d'abord on les trempe dans l'eau bouillante une fois qu'ils remontent dans l'eau bouillante oui c'est ça une fois qu'ils remontent ben hop ils sont cuits on les met à égoutter dans un ce que j'appelle une passoire mais ils appellent un égouttoir dans la même chose qu'on utilise pour égoutter les pâtes voilà et le problème c'est que ce n'est pas précisé dans la recette mais vous voyez que là tous les morceaux de gnocchi se sont collés les uns aux autres ce qui est très long du coup à décoller et à mettre dedans ce qu'il aurait fallu faire c'est tout simplement au fur et à mesure qu'ils soient coupés les tremper dans l'eau bouillante qui boue déjà donc il aurait fallu faire bouillir l'eau bien avant voilà c'est une petite particularité qu'on découvre que quand on fait les recettes pour la première fois donc là voilà la première étape c'est comme les ravioles ça remonte on enlève voilà ensuite pour le côté gnocchi bien sûr le vrai côté gnocchi on va venir poêler ces petits gnocchi tout fraîchement cuits dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit tout mou et onctueux exactement comme les gnocchi à poêler que vous pouvez acheter en hypermarché ou supermarché voilà là pour l'instant ils sont durs on va poêler poêler et ils vont finir par être tout mou en texture donc c'est là que vous savez que c'est cuit donc il suffit simplement de servir dans une assiette donc pour à peu près je dirais pour la recette entière vous voyez que ils disent que ça fait pour 4 mais là nous on a séparé ça en deux avec une petite protéine et même j'aurais pu rajouter un petit peu de salade un petit peu de légumes à côté ça fait pas énorme leur recette et pas après c'est sûr que si on divise en 4 il faut mettre beaucoup d'accompagnement beaucoup de légumes beaucoup voilà dernière recette parmentier de dinde à la patate douce donc le hachis parmentier c'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que le chéri est pas hyper hyper fan de hachis parmentier et c'est vrai qu'en général ce sont des gratins qui sont en grosse quantité il y en a beaucoup on met longtemps voilà si j'y fais pour moi toute seule même en faisant la moitié de la recette ça va bien me faire au moins au moins 3 assiettes là pour vous dire normalement c'était une recette pour 4 donc 4 assiettes et ça a bien fait au moins 5 assiettes un hachis parmentier c'est vraiment énorme donc là notre hachis parmentier à la patate douce se compose de 3 couches et pas 2 attention tout au fond on va commencer par tout en haut tout en haut vous voyez là la patate douce qui a été légèrement mixée comme dans toutes les recettes jusqu'à maintenant ensuite tout en bas la partie avec la viande donc qui est la dinde que nous sommes ici en train de préparer donc il s'agit des oignons de l'ail de l'huile de la tomate concassée sel poivre de la dinde et normalement des lardons mais je crois que j'en avais plus du tout pour cette recette je crois que j'en ai pas mis voilà et au milieu tout au milieu il y a une petite et fine couche d'épinards donc j'ai trouvé ça assez original j'avais déjà fait un hachis parmentier comme ça avec 3 couches j'avais fait quand ma famille est venue manger donc c'était poisson poireau donc poisson tout en bas poireau et je sais plus c'était pomme de terre au dessus ou je sais plus exactement faut que je retrouve la recette non c'est bon j'ai retrouvé c'est aussi de la patate douce donc c'est poisson tout en bas je crois que c'est saumon tout en bas fondu de poireau au milieu peu importe dans quel ordre c'est mais c'est patate douce saumon et poireau les 3 couches donc c'est aussi un autre parmentier à la patate douce donc une autre version et c'était vraiment super bon vraiment très très bon c'est vrai que le fait que ce soit du poisson et pas de la viande c'est vrai que ça change un peu ça varie et le fait aussi de faire des parmentiers à la patate douce plutôt qu'à la pomme de terre tout le temps c'est vrai que c'est assez original et ça permet bien entendu de varier ses féculents au quotidien ce qui est très important donc le montage d'un chip parmentier demande bien entendu un très très grand plat à gratin donc la dinde alors là oui je crois que j'avais fait la recette entière pour 4 personnes j'étais pas sûre j'ai douté pendant une minute mais non j'avais bien fait la recette entière donc on remet tout ça en cuisson donc la seule chose qu'on ne cuisinera pas avec le thermoblique ce sont les épinards normalement il faut des épinards frais qu'on se contente de hacher à l'étape 3 moi j'en ai marre des épinards frais parce qu'au bout de 2-3 jours il commence déjà à tourner dans le frigo parce qu'ils sont beaucoup trop humides beaucoup trop mouillés donc j'ai choisi de ne plus acheter d'épinards frais j'ai choisi des épinards hachés surgelés donc non cuisinés des épinards bruts congelés et donc j'ai choisi de simplement décongeler les épinards hachés et étaler la fine couche après par dessus la viande et croyez moi c'était exactement pareil que si j'avais pris des épinards frais qu'on les avait hachés et qu'on les avait mis dans le plat c'est exactement pareil donc la dinde n'est pas bien 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 mixée c'est voulu voilà je voulais vraiment qu'il reste des petits morceaux pour qu'il y ait de la mâche en bouche que ce soit pas tout tout mou la purée les épinards et une viande hachée que tout soit tout mou je voulais vraiment qu'il reste un petit côté mâche dans ce plat donc la viande n'est pas entièrement mixée c'est fait exprès et je trouve que même ça donne beaucoup 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 de particularités à ce plat voilà donc on étale bien correctement les épinards donc ici les épinards décongelés et ensuite la dernière étape la purée de patates douces donc c'est tout ce qu'il reste à préparer et c'est très 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 simple patates douces beurre un peu de noix de muscade du sel du poivre et on mixe on mixe on mixe et ça fait une purée de patates douces tout simplement la purée de patates douces comme ça juste purée de patates douces j'avais déjà essayé j'avais déjà essayé il y a un peu de temps bon là j'ai choisi de pas mettre de poivre je mets pas de poivre à chaque fois mais oui la purée de patates douces j'avais déjà essayé il y a un moment et j'avais trouvé ça vraiment 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 super bon bien sucré un petit peu sucré mais très très bonne purée donc normalement dans la recette ils pochent la patate douce à la poche à douille avec un embout cannelé pour faire des jolies petits voilà moi j'ai trouvé que c'était se donner du mal pour rien parce que déjà c'est chaud alors tenir la poche qui est brûlante etc je trouvais que c'était inutile de faire des décos comme ça pour rien après je dis pas si vous recevez de la famille ou que c'est un plat que vous faites par exemple pour un réveillon Noël ou un anniversaire oui donnez-vous du mal faites un joli dessin avec la poche à douille tout ça mais là juste pour un plat pour un dîner je pense pas que c'est utile de salir une poche à douille de se brûler les mains tout ça pour faire des jolies rosaces de patates douces j'ai trouvé ça inutile personnellement voilà donc un petit tour au four et voilà c'était vraiment trop bon le côté dinde avec encore des morceaux j'ai vraiment trouvé ça hyper bon on s'est régalé en tout cas ça a fait beaucoup plus de portions que ce que je croyais j'espère en tout cas que vous aussi ça vous donnera envie de tester la patate douce sous toutes ses formes gnocchi dessert purée n'hésitez pas si vous avez déjà testé des recettes à la patate douce de me dire en commentaire lesquelles de me dire si vous aimez déjà ou pas la patate douce et ensuite une fois que vous aurez testé ces recettes n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire ce que vous en pensez les petites choses que vous avez modifié si vous en avez modifié à la suite de la suite